Bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici M.P. et gardien de la tradition, que le créateur humain de nous accorde de la santé et de la vie, une bonne santé de l'homme, ici M.P. et gardien de la tradition, avocat des femmes, mentheur des femmes, mentheur des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secrets pour les femmes, n'oubliez pas de partager massivement dans la vidéo et de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Messieurs, dames, surtout mesdames, ici M.P. votre avocat, bienvenue sur votre chaîne Secrets pour les femmes, prenez votre petit carnet écrivain. Nous allons parler de quelque chose de fléau, pour que les gens puissent bien comprendre ce qu'on appelle l'étoile d'une personne. Vous savez, quand nous venons au monde, nous avons tous, on appelle ça une destinée. Donc, au moment où vous êtes venu au monde, on appelle ça l'heure de naissance. À votre heure de naissance, il y a une étoile qui était là, qui brille comme des milliers et des milliards d'étoiles qui existent dans le monde. Mais quand on parle d'étoile, ça veut dire que c'est une sorte de métaphore, la forme, on dit étoile. L'étoile, c'est une force qui brille sur vous. C'est comme une sorte d'aura qui veille sur vous, qui est autour de vous. Il y a des gens qui passent à embrouiller cette aura. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Vous avez ça, nous avons tout ça dès notre naissance. Et au fil du temps, il y a des gens qui s'amusent à, on va dire, on va rester sur le côté étoile, mais c'est plutôt l'aura de la personne, puisque c'est le champ, le champ qui change, le champ magnétique qui est autour de la personne, qui change de couleur. Ça peut être bleu, ça peut être blanc, ça peut être violet, ça peut être jaune. C'est autour de nous. Donc, quand on dit, quelqu'un joue sur mon étoile, on va plutôt dire quelqu'un a noirci mon aura. Donc, on disait l'étoile. Et aussi, cette étoile aussi, c'est une chambre de force aussi, qui est liée aussi à votre destin. Ça aussi, c'est lié à votre destin. Donc, si la personne salue votre étoile, ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'on fait les gens faire des tests d'aura, pour voir un peu quelle est la couleur de leur aura. Si on les voit, on voit la personne, son noir est propre ou son noir est sale. Ça, c'est encore d'autres termes que je vais expliquer bientôt. C'est pour ça que je vous ai dit, abonnez-vous massivement au niveau de science occulte. C'est des choses que je vais expliquer bientôt, mais pas tout de suite, parce que je vous ai dit, à partir de la semaine prochaine, je suis très occupé parce que j'ai des engagements avec des personnes. J'ai des choses qui sont en cours, que je dois impérativement terminer, parce qu'il faut respecter les engagements. Donc, pour retourner sur cette histoire d'étoile, c'est important de savoir comment ça fonctionne. La personne, au fait, salit votre aura, la personne noircit votre étoile. Et là, tout ce qu'on pourrait faire, vous ne pouvez pas avancer, vous avez beaucoup de difficultés. Ça, c'est plus fort que toutes sortes de choses. Même quand on vous envoie des mauvais esprits après. Les esprits, c'est quoi? Ce sont des forces qui sont là. Et, par exemple, ce sont des forces qui, par exemple, c'est un mauvais esprit, ça amène une mauvaise odeur et les odeurs, comme il y a des microparticules à l'intérieur, donc c'est un champ de force. C'est comme si vous avez pris une mauvaise odeur et ça vient s'imprégner sur vous. Donc, ça vous salit. Donc, ça noircit l'étoile de la personne. C'est pour cette raison qu'on est obligé de prendre des bains, des parfums et autres, surtout se laver pour essayer de dégager tout cela. C'est important. Donc là, c'est le volet pour vous expliquer en quelques minutes c'est quoi, pourquoi et comment. Mais les gens font beaucoup de choses. Ils peuvent juste en vous regardant seulement. En vous regardant seulement sur le troisième qui est ici, ou alors au niveau de la fontanelle, la personne arrive à embrouiller votre étoile. Parce que la personne a vu que vous êtes brillant ou brillante dans pas mal de choses. Donc, la personne préfère tout brouiller, tout bousiller, tout gâter sur vous. Donc, on arrive à le voler. Ça, c'est un fait. Et ça, justement, je vous explique là. Et après encore les explications, je vais vous expliquer comment faire pour empêcher que cela vous arrive. C'est important. Donc, c'est ce, c'était M. P. Que le créateur du mal de nos ancêtres nous apporte la santé et la vie. Une bonne santé de faire et une autre vie. Ici, M. P. Gatine de la tradition abogat des femmes. Surtout, restons tous en vie. Pour voler.